Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo news numéro 37. La vidéo news, c'est le format dans lequel on vous présente l'actualité du monde du jeu. Et cette semaine, nous sommes avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour. Normalement, on sera avec Sylvain la semaine prochaine. On se retrouve en fin de semaine. On va d'abord jouer ensemble. Et après, on vous présentera les jeux auxquels nous avons joué. On a fait tout un protocole pour le retour de Sylvain. Donc voilà, on joue d'abord avec lui. Et puis après, il reviendra pour la vidéo news. Il devra mettre un masque, un casque. On va lui bander les yeux. Ça va être génial. Et toi, tu as fait ta rentrée. Ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien passé. On a tout fait pour que les enfants se sentent à l'aise malgré les restrictions et les gestes barrières qui leur sont imposés. Donc on a imaginé plein de choses avec les collègues. On est partis en voyage. On a même mimé notre voyage en voiture. On a imaginé qu'on prenait l'avion. On était évidemment tous malades en avion. On a vu des petites vidéos. On a visité Londres, Venise. Mais ça, c'est parce qu'avec l'album de lecture qu'on est en train de faire, le loup qui voyageait autour du monde, on a la thématique des voyages. Donc ça doit être sympa de voir les gamins assis chacun sur sa petite chaise avec 2 mètres d'écart. C'est à K.O. 4 mètres carrés. En train de mimer l'avion. On reparlera d'un jeu enfant un petit peu plus tard dans la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter d'abord très rapidement les jeux qui sont sortis cette semaine. Et après, on a sélectionné quelques jeux qui ne sont pas forcément sortis cette semaine, mais que nous avions envie de vous montrer plus en détail. Et comme d'habitude, on remercie nos tipeurs. Vous savez que vous pouvez nous soutenir sur la plateforme Tipeee, qui permet de donner des petits dons pour nous aider à fonctionner. Vous êtes notre principal sponsor. Et cette semaine, nous avons Gaëlle Chardon qui s'est abonnée. Merci à lui. Merci à Kiltfaux également. À Titi42. Et merci à Ludéma. On est vraiment très impatients que Ludéma reprenne sa chaîne. Et notamment ses lives qui durent des plombes, mais qu'on adore. Donc un grand merci à lui. Les sorties de la semaine. Alors la semaine, pas forcément, parce que des fois il y a des jeux qui sont sortis juste avant qu'on était avancés. D'autres qui sont repoussés à la fin du mois. C'est très fluctuant dans le monde du jeu et ça dépend des boutiques. Les petites boutiques n'ont pas les mêmes dates de sortie que les grosses boutiques. Mais on est très attaché à cette rubrique, parce que les sorties, c'est l'actualité. C'est comme dans le cinéma, c'est comme dans la littérature. Se baser sur l'actualité, ça permet d'aborder tout un tas de thèmes qui sont importants et qui font du jeu à un domaine culturel. Voici les jeux dont nous avons eu connaissance cette semaine. Alors, Trois œuvres sur la tête d'un canard, c'est un jeu où on va improviser un discours qui va être le plus drôle ou le plus convaincant possible. Mais les thèmes de ces discours sont parfois graveleux. C'est un jeu qui s'adresse aux plus de 18 ans. Il y a beaucoup de jeux de ce type-là qui sortent en ce moment. C'est vraiment un genre qui est apparu ces dernières années. C'est le nouveau jeu de la série. C'est publié par Troiseux, donc c'est un nouvel éditeur. Cette semaine, on peut également découvrir Alone et ses diverses extensions. C'est un jeu qui a été financé en Kickstarter. Une grosse boîte. La particularité de ce jeu, c'est qu'il y a un joueur qui va jouer les gentils, tout seul. Il est perdu un petit peu dans l'espace. Et les autres joueurs vont incarner les forces du mal. Ils vont interagir entre eux pour essayer de piéger ce joueur. Il doit y avoir une très forte ambiance autour de la table. Nous n'y avons pas joué, donc on ne peut pas vous en dire beaucoup plus pour le moment. Cette semaine sort chez Greugames Connect Team. Connect Team, c'est un jeu d'association de mots qui se joue en équipe. Il y a un deuxième jeu qui sort chez Greugames, c'est Danny se fait des films. Danny, c'est un jeu qui a été sorti l'année dernière dans une petite boîte. De nouvelles cartes sont proposées, de nouveaux thèmes. Il y a même un nouvel fonctionnement avec un nouveau personnage dans cette boîte-là. On peut y jouer tout seul, ou alors on peut mélanger des cartes avec le jeu qui était sorti l'année dernière. Greugames, on les connaît bien. Ils ont fait plusieurs petites boîtes. C'est la même collection que ces deux nouveaux jeux. Il y a eu Super Cats l'année dernière. OctoRage. OctoRage, et donc Danny. Il y avait eu également Nid Avenir qui est sorti en début d'année dans une plus grande boîte blanche également. C'était un excellent jeu d'enchaire. On vous le conseille toujours beaucoup. Fabulantica est disponible d'après le passe-temps. Ça fait partie des sources qui nous permettent d'avoir des informations sur les jeux qui sortent. C'est un jeu pour enfants dans la gamme Matago Kids. Et c'est un jeu qui a été sélectionné au Spiel en 2019. Donc il arrive enfin en français. Sors aussi au droit de perdre Kiki va sortir les poubelles. C'est un jeu de communication. On va devoir trouver la meilleure excuse pour ne pas sortir les poubelles. Dans la grande gamme des jeux du droit de perdre où on s'exprime beaucoup, où on joue la comédie et où on s'amuse évidemment. Cette semaine on va pouvoir rejouer à La Vallée des Marchands qui est de nouveau disponible. C'est un jeu de deck building très accessible, disponible chez Brajlon. Et on pourra mélanger les cartes avec La Vallée des Marchands 2, l'ère des maîtres du commerce. Ça c'est la vraie nouveauté de la semaine. Il y a aussi un petit deck que m'a envoyé l'éditeur qui s'appelle Les Castors. Les Castors, comma méthodique. C'est une guide de supplémentaire qu'on pourra jouer. On vous explique ce jeu dans notre vidéo news, dans la suite de la vidéo news. Vous pouvez vous rendre à la rubrique qui correspond si le jeu vous intéresse. Sors aussi cette semaine chez Pencil First Game The 100 Torii. C'est un jeu d'inspiration japonaise illustré par Vincent Dutré. Et c'est un jeu de placement de tuiles avec des jolies petites portes en bois. On n'en sait pas plus pour le moment, mais on va s'y intéresser également. Link To Cuisine et Voyage. Ce jeu-là, on l'a découvert à Cannes et avec beaucoup d'intérêt. C'est une sorte de quiz dans lequel on va poser plein de cartes sur la table et on va essayer d'associer des images, ça dépend du thème, des images de cuisine, des images de voyage, à des petites questions. C'est vraiment super bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. On va vous le présenter, mais pas cette semaine, parce qu'il sort juste cette semaine. Il faut le temps qu'on se le procure, il faut le temps qu'on y joue. On vous le montrera si on l'a la semaine prochaine. Sors aussi cette semaine chez Studio H, le jeu Agakure. On l'a ramené de Cannes dans une jolie boîte. C'est un jeu de pli. On vous en parle tout à l'heure dans la vidéo news. Le passe-temps nous signale que Nine Teals Panics est disponible cette semaine. Moi, je l'avais depuis un moment, donc je suis surpris de le voir arriver dans les nouveautés, mais en fait, ça dépend de la distribution. Peut-être qu'il est seulement disponible dans les différentes boutiques. On remercie d'ailleurs Le passe-temps et Philibert de nous signaler les jeux qui paraissent. C'est notre source d'informations principales. Avec les éditeurs qui veulent bien nous envoyer leurs différentes informations. On Game, c'est un éditeur qui fait des jeux très stylisés, dans des petites boîtes très originales en général. Des principes de jeux qui sont originaux également. Il y avait Insider notamment, Dipsy Aventure, Fake Artist Goes to New York. On les aime beaucoup ces jeux-là. Nine Teals Panics, c'est un jeu dans lequel on va avoir des objectifs qui changent à chaque partie. Et où il va falloir organiser neuf tuiles, comme son nom l'indique, pour essayer de correspondre le plus possible à ces objectifs. Donc il faut aller très vite. Il faut mettre le circuit dans le bon ordre pour correspondre à l'objectif en cours. Cette semaine, Cheahaba sort The Key, Meurtre au golf Dogdale. Alors ça, j'ai joué à Cannes. J'avais vraiment adoré. C'est un jeu d'enquête. Ça va vraiment nous plaire, je pense. J'ai hâte d'y rejouer. On vous en parle dès qu'on l'a reçu. À l'occasion de la sortie des nouveaux plateaux, Le Temple du Seigneur Singe, je me suis permis de ressortir tous mes jeux Clank. C'est un jeu qu'on aime beaucoup, Clank. Un jeu dans lequel on va faire du deck building, mais très thématisé, puisqu'on va partir en exploration dans un donjon, pour essayer de prendre le plus de points de victoire possible. Et il y a une partie de stop ou encore, parce qu'à un moment, il va falloir remonter à la surface. Alors peut-être qu'on aura moins de points que les autres, mais on va espérer qu'il se fasse attraper par le dragon et qu'il ne puisse jamais remonter à la surface. Ça rend le jeu très thématique, très agréable, jouable avec des enfants à partir d'une douzaine d'années. Et il y a plein de jeux qui sont sortis. Il y a le Clank de base, le Clank dans l'espace, les extensions des deux Clanks, et ces plateaux, donc c'est la nouveauté du moment. Deux nouveaux plateaux. Le changement de plateaux change évidemment énormément le jeu, puisque c'est le parcours que l'on va suivre. Donc les stratégies ne seront pas forcément les mêmes. Il y a aussi un petit mode campagne à l'intérieur. On va pouvoir faire les deux plateaux à la suite, avec un système qui prendra en compte la partie d'avant pour la suivante. Sors chez Queen Games. Way to Go. Way to Go, c'est un jeu de communication avec privation d'essence. Il y a un joueur qui va avoir un masque sur le visage et qui va devoir faire un parcours. Donc voilà le parcours. On a commencé à tracer le chemin. Il a son masque. Il a un stylo transparent sur lequel il va devoir faire le parcours. Et les autres joueurs vont devoir lui donner des indications. Alors certains vont lui chuchoter à l'oreille. D'autres vont faire des traits dans son dos. C'est très compliqué. Ça, on n'a pas réussi à le faire. On a peut-être pas très bien compris comment ça fonctionnait. Il faut que je regarde des vidéos pour voir un petit peu comment les gens arrivent à jouer à Way to Go. Peut-être qu'on vous le présentera dans une future vidéo. Sors aussi chez Queen Games Zen Garden. C'est un jeu de tuiles à l'allemande que vous allez peut-être pouvoir trouver en boutique si votre boutique se procure les jeux Queen Games. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Parce que c'est un éditeur de jeux à l'allemande qui publie ces jeux en Allemagne mais avec quatre langues. Donc il y a du français à l'intérieur. Il faut que les boutiques fassent l'effort de l'importer. Ce qui n'est pas toujours évident. Surtout que les jeux sont relativement chers en plus. Je ne suis pas en train de bien le vendre. J'ai l'impression. Mais c'est un type de jeu que j'aime bien moi. C'est un jeu dans lequel on va partager des tuiles. On va en avoir 16 à la fin de la partie. Les objectifs vont changer à chaque fois. Donc il va falloir s'adapter à ces objectifs. J'ai joué avec les enfants hier. Ils ont bien aimé. Ça me fait un petit peu penser à Miyabi comme type de jeu qu'on avait présenté dans une autre vidéo que j'aime beaucoup. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous aimez ce type de jeu. C'est disponible. Si vos boutiques ont les jeux Queen Games vous pourrez découvrir Zen Garden. Une originalité cette semaine chez Superlude du print and play des jeux à imprimer à la maison. Oui, il s'agit du monde d'après le Covid-19. Peut-être que ce sont des pratiques qui vont se pérenniser qu'on va voir de plus en plus souvent. Les éditeurs nous proposent de télécharger des jeux. Et Superlude nous propose cette semaine trois jeux. Doodle Island. Donc Doodle Island, c'était la réédition de Doodle City. Un des tout premiers jeux. Roll & White. Je crois que c'est la première fois où j'ai vu dans une boîte de jeux des dés. Mais aussi un petit livret avec plein de feuilles. je me souviens que ça m'avait... Impressionné. Oui, ça m'avait impressionné. Je me suis dit, oh là, ça, ça, il me le faut. C'est vraiment un type de jeu qu'on n'avait jamais vu. Superlude l'a réédité sous le nom de Doodle Island. Et il est disponible maintenant à imprimer chez soi. Vous allez pouvoir y jouer. Ça se prête très bien à ce format-là puisqu'au final, la seule chose dont vous avez besoin ce sont des dés et une feuille qu'on a tendance à imprimer sur M. Et combien ça coûte alors d'imprimer ce jeu ? Alors celui-ci, comme les autres, ça coûte 3 euros. 1,50€ reviennent à l'éditeur et le reste à l'auteur. Donc finalement, l'auteur va peut-être toucher davantage qu'il l'aurait touché avec la boîte physique. Il y a deux autres jeux qui sortent dans ce format-là. In Calam. Ça, c'est une nouveauté complète. Là, on est vraiment dans l'originalité puisque vous ne pouvez pas l'avoir autrement. Le jeu n'est jamais sorti. L'éditeur l'a développé. Il a fait une couverture de jeu. Il a développé le plateau. Et c'est un jeu de Roll & White également. Très simple. Donc vous allez pouvoir y jouer en famille. On va lancer 3 dés. On va en choisir un et noter les dés dans des petits drapeaux. Quand toute la feuille sera remplie, on va compter les points. Une fois qu'on a entouré une île, cette île va être cochée dans un petit tableau en bas qui nous rapporte des points si les numéros qui sont autour sont successifs. Peu importe leur ordre, mais ils doivent se suivre. Donc le principe est simple, ça va vite à expliquer et ça se joue très bien en famille. Et le dernier jeu qui sort dans ce format-là, c'est Kenjin. Alors là, je préfère quand même préciser, il faut aimer découper. Il faut avoir du bon matériel à la maison parce que Kenjin, c'est un jeu de cartes de Nicolas Sato qui nous avait bien plu à l'époque, qui n'est plus disponible dans le commerce. Les jeux ont été vendus et il y a pas mal de cartes à l'intérieur. Donc si vous avez une bonne imprimante, si vous avez le bon papier pour pouvoir imprimer des cartes, vous pouvez y aller. Si vous n'avez pas trop découpé, forcément, peut-être il faudra hésiter avant de le télécharger. Dans tous les cas, c'est 3 euros à chaque fois. Ce n'est pas un très gros investissement. Et si vous êtes bricoleur, ça peut être intéressant de s'intéresser à ces jeux. Double intéressant. Il y aura d'autres jeux qui vont sortir dans cette collection. L'éditeur en prévoit 3 autres, j'imagine, si la collection a du succès. Et cette semaine, j'ai reçu un mail d'Eric Reil qui nous a proposé de regarder son documentaire The Game Designer qu'il a financé via Kickstarter. C'est disponible maintenant pour tout le monde. Vous pouvez investir une dizaine d'euros, je crois, pour pouvoir le regarder. C'est un documentaire, comme son nom l'indique, sur les auteurs de jeux de société, plutôt illustratif. Il a suivi plusieurs auteurs de jeux où vous n'apprendrez pas forcément des trucs incroyables pour vous lancer dans le jeu de société. Mais si vous êtes passionné, si vous avez envie de vous immerger dans ce monde-là, c'est disponible en ligne dès à présent. Dicycle Race, c'est un nouveau jeu qui vient de sortir il y a une ou deux semaines. On avait envie d'y jouer un petit peu avant de vous le présenter plus en détail. C'est un jeu sur le thème du cyclisme. Il y avait déjà Flamme Rouge sur le thème du cyclisme qui était sorti il y a quelque temps et qui était un très bon jeu. C'est encore un jeu qui nous a bien plu. C'est un bon thème, le cyclisme. Oui, oui, ça marche bien. Ça a bien marché avec nos enfants aussi. C'est un jeu sur le principe du Yams. On va pouvoir jouer jusqu'à trois fois en rejetant les dés. On va choisir six dés pour commencer, mais on peut moduler par exemple, on peut prendre plus de bleu que de rouge, plus de jaune. Voilà, à nous de voir en fonction de l'objectif que l'on veut atteindre. C'est un jeu de course. Le premier joueur qui arrive au podium remporte la course et pour ce faire, effectivement, on va choisir six dés. Mais ce choix va se faire en fonction des cartes. Cette première carte, par exemple, nous demande de faire quatre dés qui se suivent en utilisant trois couleurs différentes, rouge, bleu et jaune. Donc dans mon choix de dés, je vais prendre déjà rouge, bleu et jaune, forcément. Et en plus, j'ai le droit à trois autres dés. Alors, pour ces couleurs-là, ça n'a plus vraiment beaucoup d'importance. Par contre, je remarque que les cartes suivantes nécessitent du bleu. Donc peut-être, je vais pouvoir aller plus loin. Il y a une part de stop ou encore dans ce jeu. Donc je vais prendre des dés bleus supplémentaires. Éventuellement, je ferai les trois premières cartes. Ça va me permettre d'avancer plus vite que mes adversaires. Puis allez hop, je rajoute un rouge pour avoir plus de flexibilité sur la première carte. J'ai le droit à trois lancers. Je fais mon premier lancé. Qu'est-ce que je peux retenir là ? Il me faudrait un quatre. Le trois jaune, c'est pas mal pour la première carte. Le cinq bleu, éventuellement. Je remarque que j'ai déjà le deux et le trois. Je pourrais bloquer les cartes suivantes, mais je serais très ambitieux parce que là, il faut que j'arrive à faire une suite avec ces dés-là. Allez, je le tente. Je suis très ambitieux. Il faut absolument que je fasse un quatre. J'ai encore droit à deux lancers. Il n'y a pas de quatre, mais j'ai un six. Il ne me manque plus qu'un quatre en un seul lancé. Une chance sur six de réussir un départ en fanfare ! Trois, c'est raté. Je n'avance pas du tout puisque je n'ai pas obtenu l'objectif de la première carte. Et en plus, toi qui es deuxième joueur, tu as un bonus. Tu as le droit de garder un des dés que j'ai déjà placé. Là, ce n'est pas forcément super intéressant. Moi, je garderai le deux. La mise en place va varier à chaque fois puisqu'on a tout un tas de cartes dans le jeu avec même des configurations qui sont proposées qui seront plus ou moins difficiles à faire. Et puis, le dessin lui-même est vraiment très réussi. Je trouve très frais parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Les dessins sont relativement géométriques. Les petits personnages font penser à des Legos ou à des Playmobiles. C'est très joli. Alors, je me suis un petit peu amusée à regarder qui était cette illustratrice. Pauline Détra. Pauline Détra a fait aussi d'autres illustrations de jeux de société. Par exemple, elle a fait Medieval Pong et elle a fait 10 minutes to kill. Et c'est des styles graphiques très différents. Donc, elle est vraiment polyvalente. C'est vraiment très joli. Elle s'est vraiment s'adaptée au principe du jeu. C'est vraiment réussi. Donc, je pense que pour les éditeurs qui s'intéressent au dessinateur, ça vaut le coup de s'intéresser à elle, de lui proposer. On met souvent en avant les dessinateurs qui font toujours le même style. Mais là, on a quelqu'un qui s'adapte vraiment et c'est une qualité. Une autre chose qui est très réussie avec ces cartes, c'est la lisibilité. Pour un enfant qui va jouer au jeu, c'est vraiment très simple de repérer ce qu'on lui demande pour pouvoir gagner la carte. parce que la petite indication du haut couplée à l'indication de couleur est extrêmement lisible. Et ça, c'est vraiment une réussite, je trouve. Vous l'avez compris, Dicey Call Race, ça nous a beaucoup plu. C'est un jeu d'ambiance, malgré tout, puisqu'il y a une grande part de hasard. On va essayer de pousser les adversaires à partir dans une direction pas forcément la bonne. Il y a une grande part de chance, donc ça permet aux plus jeunes de prendre du plaisir. Ce n'est pas que de la stratégie. Les stratégies sont relativement simples. Si vous êtes sensible à ce type de jeu, c'est disponible en boutique. Après Dicey Call, voici un jeu de Stéphane Octile. C'est Crime Zoom qui est paru chez Aurora. Dans Crime Zoom, on va résoudre une énigme. Et cette énigme, pour nous aider à la résoudre, on nous présente la scène du crime. La scène du crime, c'est un puzzle. Dans ce puzzle, en l'observant bien, on va pouvoir trouver des indices qui vont nous suggérer de retourner une carte pour pouvoir continuer à mener l'enquête grâce au paquet de cartes qui est à côté. Alors rassurez-vous, l'aspect puzzle est très léger dans le jeu. Vous arriverez sans mal à faire le panorama qui est présent ici. Il s'agit surtout de représenter la scène du crime avec différentes cartes. Et nous, nous jouons des enquêteurs qui observons cette scène, qui réfléchissons à quels éléments nous paraissent intéressants à étudier plus en détail, à enquêter, à passer du temps dessus. On va discuter et on va choisir, la mécanique, elle est ultra simple. On va juste retourner la carte qui nous paraît la plus intéressante. Par exemple, là je vois, l'image est très sombre, ne vous étonnez pas, c'est fait vraiment comme ça, on a du mal, on doit plisser les yeux. Donc il y a des éléments qui sont dans la pénombre, mais je vois par la fenêtre qu'il y a quelqu'un qui regarde cette scène du crime. Mon regard est attiré par cette personne et j'ai envie d'aller enquêter dans cette direction. Probablement un témoin. Peut-être qu'il a vu ce qui s'est passé. Est-ce que ça te dit d'aller jeter un coup d'œil ? Oui, alors on retourne, vas-y. On retourne simplement la carte. Une silhouette noire féminine en peignoir dans l'immeuble en face. Alors en peignoir, je pense qu'il faut absolument aller jeter un coup d'œil. Vous connaissez maintenant ce type de jeu qui fonctionne avec un deck de cartes. C'est marqué tout simplement aller voir la carte numéro 18. Si on souhaite interroger le témoin, je souhaite interroger le témoin. Je prends la carte numéro 18. C'est Miss Baker en peignoir. Je n'en lis pas davantage parce que je ne vais pas vous spoiler le reste de l'énigme. On voit simplement l'image de Miss Baker. Il y a d'autres informations. Peut-être que c'est une information qu'il fallait aller chercher. Peut-être que c'est une information qui n'est pas nécessaire à la résolution de l'énigme. Il va falloir que vous retourniez le moins de cartes possibles puisque à la fin du jeu, on va vous poser une série de questions sur le mobile du crime, les raisons, qui est le criminel, forcément. Vous allez essayer d'avoir le plus de points possibles mais vous aurez des bonus si vous n'avez retourné que les bonnes cartes. Si vous avez été directement à la résolution, aux informations précieuses à la manière d'un bon Sherlock Holmes. Voilà. En fait, c'est un jeu dans lequel on va retrouver le plaisir qu'on a quand on lit un roman, un roman policier et qu'on se dit « Ah, cet indice, je pense qu'il est utile » ou quand on se dit « Ah, je crois que trois chapitres avant la fin, je sais qui est le tueur. » En fait, c'est ce plaisir qu'on retrouve parce que le jeu est particulièrement narratif. En fait, il ne faut pas aller chercher des énigmes de logique ou des casse-têtes. On ne va pas non plus trouver des codes pour ouvrir des cadenas. C'est vraiment, vraiment une enquête policière avec tout le plaisir que ça implique. Il y a beaucoup de jeux qui sortent dans ces formats-là actuellement. Certains qui lornent du côté des escape rooms avec de la logique comme Unlock et d'autres qui lornent du côté du narratif. Ça sera le cas de ce jeu-là. Il aurait pu sortir en livre, ça aurait été tout à fait possible, mais on est habitués maintenant au fonctionnement avec Descartes. Ça tient dans la poche, c'est rapide à emmener, on peut passer un bon moment entre adultes à résoudre une petite enquête. Si vous êtes sensibles à ce genre d'approche, crème zoom, ça pourrait vous plaire. Après avoir remporté l'As d'Or avec Oriflam, qui est revenu en boutique, on l'attendait depuis un moment, Studio H nous propose un troisième jeu. Il s'agit d'Agakure. Agakure, vous savez tous ce que ça signifie. Le Agakure, littéralement, à l'ombre des feuilles ou caché dans le feuillage, est un guide pratique et spirituel destiné aux guerriers du Japon. C'est avant toute chose un jeu de plis. Vous allez avoir une série de cartes en main, très peu, puisqu'on a cinq cartes au début de chaque manche, et on va essayer de gagner des plis. Vous connaissez les sensations qu'on a avec ce type de jeu relativement classique. Vous avez trois types de cartes différentes. Vous avez des cartes bleues. Si vous jouez des paysans, bleues, les adversaires peuvent jouer une carte de la couleur qu'ils souhaitent. Tu peux jouer une bleue, tu aurais pu jouer un samouraï rouge également. Tu remportes le pli, tu prends la main, tu vas jouer la carte suivante. Si on joue une carte rouge, je vais jouer un samouraï, justement. On est obligé de jouer une carte rouge. Si on en a en main, je joue également un samouraï, c'est moi qui gagne le pli. Enfin, il y a les vieux fous. Si on pose un vieux fou, il n'a pas de valeur. Donc il ne pourra pas gagner le pli. N'importe quelle autre carte gagnera. Mais si on pose un deuxième vieux fou, dans ce cas-là, c'est le dernier qui a joué un vieux fou qui remportera le pli. Donc on essaie de le jouer en même temps que ses adversaires pour pouvoir gagner d'autres cartes. Une fois que tous les plis ont été gagnés, on va scorer des points de victoire. Un point par pli. Moins deux si on n'en a gagné aucun. Et un point de bonus pour le joueur qui a gagné la carte 18, qui est la plus faible des cartes rouges. Donc elle est difficile à gagner, mais elle est valorisée avec un point supplémentaire. Et à quoi servent alors les petits tokens qui sont là ? Alors ça, c'est la petite surcouche qui va donner un peu de modernité au jeu. Ces petits tokens, on va pouvoir les jouer au début de chaque manche. On n'en a que cinq. Donc si on joue à deux, il y a neuf manches. On pourra... Il y a certains tours qu'on va faire sans tokens. Et ça permet de contrer des mains qu'on juge assez difficiles à jouer ou alors de valoriser à l'inverse de très bonnes cartes qu'on aurait en main. Le x2, par exemple, nous permet de doubler notre score. Si vous aviez quatre points à la fin parce que vous avez gagné quatre plis, vous en aurez huit. Par contre, si vous ne gagnez aucun pli, que vous avez votre moins deux, ça fait moins quatre. Il ne faut pas le jouer à ce moment-là. Le zéro, à l'inverse, permet de ne marquer aucun point si jamais on s'attend à avoir un moins deux. C'est un jeu qui est très épuré avec un matériel très simple mais qui donne des sensations de jeu que moi, j'adore. Alors, si vous n'aimez pas les jeux de pli, si vous n'aimez pas ce type de sensation, n'allez pas vers Agakure. Mais si, comme moi, vous aimez bien jouer sur un coin de table à un petit jeu rapide, simple, mais stratégique, je le conseille vraiment. C'est un type de jeu que j'aime beaucoup et qui est très bien développé. Oui, c'est très beau. La Vallée des Marchands est un jeu de deck building. Il est sorti chez Brajlon. Alors, il est sorti il y a un petit moment, a priori, puisque nous, on y avait joué il y a deux ans à Paris et Ludique. Il y a une deuxième boîte qui sort en ce moment, avec la première qui ressort, donc qui est de nouveau disponible, la Vallée des Marchands 2. Et il y a une troisième boîte qui est proposée en financement participatif sur Kickstarter. Ça rajoute des guildes différentes qui vont permettre des mises en place plus variées. Dans la boîte de base, dans la Vallée des Marchands 1, vous allez trouver un certain nombre de guildes. Je n'ai plus le nombre en tête, ça doit être 7, si je ne me trompe pas, mais je dis peut-être une bêtise. Vous allez en prendre autant que deux joueurs plus une. Vous allez les mélanger. Les joueurs vont avoir un deck de départ, comme dans n'importe quel deck building. On va tirer 5 cartes. Ce ne sont que des cartes de valeur 1 au début et vous allez pouvoir faire plusieurs actions possibles à partir de ces cartes. Les actions sont très simples, je vais me permettre de les expliquer. Première action possible, l'achat d'une carte sur le marché. Sur le marché, vous voyez différentes cartes. Celle-ci a une valeur de 5, celle-ci a une valeur de 4, c'est le prix que ça coûte, mais il y a un surcoût qui correspond au positionnement sur le marché. Si je veux acheter la toute première carte qui vient d'arriver, il faut que je paye 4 plus 4, 8. C'est très cher en début de partie, on ne peut pas le faire. Je commence avec des cartes de valeur 1, je peux toutes les additionner pour acheter la première, une carte de valeur 5, que je vais mettre dans ma défausse et je repioche 5 nouvelles cartes. Deuxième action possible, jouer une carte. Moi, je vais jouer la carte associée et loyale. Cette carte me permet de jeter toutes les cartes du marché. Elles étaient relativement chères, ce n'est pas intéressant au début de partie. Je les jette. Et on en tire 5 nouvelles en espérant que tu aies une carte un petit peu moins chère à acheter. Voilà. Et puis, comme cette carte possède le petit symbole plus, je peux faire mon tour de jeu après avoir jeté tout le marché. Tu peux faire une action supplémentaire, c'est-à-dire l'achat. Voilà. Et là, justement, tu as une carte à 2, donc elle n'est pas trop chère, tu vas pouvoir l'acheter. Oui, donc du coup, je dépense mes deux cartes Camelot à 1, j'achète ma carte à 2 et ça va être ton tour. Moi, je remonte ma main à 5. Il reste deux actions que l'on peut faire à son tour. La première, c'est de défausser des cartes. Ce n'est pas super intéressant, on le fait vraiment quand on n'a rien d'autre à faire. Mais le but du jeu, c'est de construire un étal devant soi. L'étal, ça consiste à mettre des cartes de couleur, pas les cartes marrons qu'on a au début de la partie, mais des cartes de couleur qu'on aura achetées éventuellement plus tard. Des cartes guildes, en fait. Voilà, des cartes guildes en ordre croissant. Au début de mon étal, je vais poser une carte de valeur 1. À la deuxième étape, je poserai une carte de valeur 2, puis une 3, puis une 4, puis une 5, puis une 6, puis une 7, puis une 8. Et le joueur qui pose la 8e carte remporte la partie. Mais pour poser une carte de valeur 8, c'est un peu compliqué puisqu'elles vont jusqu'à 5. Donc en fait, il faut faire des associations. Il aurait fallu, par exemple, que je joue une 3 et une 5 ensemble pour faire la dernière étape de mon étal. Vous l'avez compris, on va jouer parfois les cartes pour leur pouvoir parce qu'elles nous permettent d'accélérer dans le fonctionnement du jeu. Parfois, on va les jouer en les posant sur son étal, mais on ne bénéficiera plus du pouvoir. Il faut bien réfléchir par rapport à tout ça. C'est relativement simple, il n'y a que 4 possibilités, donc on peut y jouer très vite. Et il y a un renouvellement qui est intéressant dans le jeu puisqu'on a 7 guildes dans le jeu de base. On en a 7 autres dans la deuxième boîte qui est disponible maintenant. Et il y en aura encore 2 nouvelles dans la boîte qui est vendue sur Kickstarter, la Vallée des Marchands 3, que vous pourrez prendre si vous êtes passionné par ce jeu. On profite que tu sois là pour présenter un jeu Dzeko, Kadomino, parce que tu as passé un certain temps sur le stand Dzeko lors du Festival des Jeux de Cannes, tu en as ramené plusieurs, dont celui-ci, que tu as utilisé, que tu as beaucoup apprécié. On précise que ce n'est pas une sortie de la semaine, on ne sait pas quand il est sorti exactement. C'est un jeu de Jonathan Fav Godal, l'auteur de Kikafé, qu'on avait beaucoup aimé, donc on s'intéresse aussi à cet auteur-là. On a regardé plus particulièrement ce jeu parce qu'il en était l'auteur. En quoi ça consiste ? Alors, c'est un jeu de domino, mais tout le sel du jeu, c'est que c'est un jeu de domino dans lequel les cartes sont déjà posées sur la table et on n'a plus le droit d'y toucher. Donc il va falloir arriver au bout d'un cheminement de déduction en passant d'une carte à l'autre sans jamais les manipuler. Alors je m'explique, on doit résoudre ce petit mystère en partant du lémurien et en rebondissant de domino en domino, on doit trouver le premier animal qui sera sur un fond bleu marine. Alors, pour le faire, on va utiliser nos doigts pour vous montrer. Donc on part du lémurien. Donc le lémurien, je pars de là. Après, je fais quoi ? Je fais un chemin ? Tu fais un chemin dans ta tête. Tu dis le lémurien, il est avec l'escargot. Je cherche le prochain escargot. Il est ici. Le chien. Le chien. Le chien. Le... Oui ! C'est celle-là. Voilà. Alors on va vérifier parce que c'est super, c'est tout bien prévu sur la carte. Si c'est bon, derrière le chien, il y a ce cadeau. Le premier joueur qui a gagné 4 cartes, qui a 4 cartes objectifs posées devant lui, a gagné la partie. T'es prête ? Alors. Le papillon pour aller au bleu. Pour aller au bleu. Ah, mais je n'ai pas le droit de toucher. J'ai trouvé. Donc papillon, hérisson, hérisson, écureuil, écureuil, poisson. Si j'ai bon, c'est le bon ne boude pas. Voilà le principe du jeu. Avant, je l'ai beaucoup utilisé en classe et les enfants ont adoré. Ils ont même éclaté de rire parce qu'il y a une petite course de rapidité. Il y en a qui se trompaient. Ils ont adoré les dessins. Ils ont adoré les petits cadeaux qui étaient à l'arrière. Ça leur a beaucoup plu et ça m'a donné envie pendant la période de confinement quand je ne voyais plus mes élèves de continuer à jouer avec eux. Donc je leur envoyais une photo, une photo de la table et c'était très facile puisqu'il n'y a pas de manipulation. Donc afficher sur l'écran de leur ordinateur ou de leur tablette, ça marchait très bien. Et je leur envoyais aussi une photo de l'objectif et puis après, je leur disais s'ils avaient réussi ou pas en validant l'animal trouvé. Oui, alors on a eu une petite remarque la semaine dernière sur un jeu qu'on avait présenté en expliquant l'intérêt de l'usage en classe. Un de nos abonnés nous a remarqué que c'était un peu dommage de réduire l'intérêt du jeu à son usage en classe. On ne le fait jamais en fait. Nous, on a tout à fait conscience que le jeu de société, on y joue pour le plaisir de jouer. Si on vous parle des intérêts en classe, c'est parce que d'une part, je ne peux pas enlever mon cerveau de maîtresse qui fonctionne quand même tout le temps. Et puis d'autre part, tout simplement, on a envie de vous partager les usages que l'on peut faire en plus, l'intérêt supplémentaire à celui qui prédomine de jouer, tout simplement, de prendre du plaisir. Les enfants qui ont fait ce jeu avec moi, ils ont joué. Je ne leur ai jamais dit qu'on travaillait la discrimination visuelle. Et de toute façon, une bonne indication qu'ils ont pris plaisir à cette partie, c'est qu'ils m'ont redemandé plusieurs jours plus tard à pouvoir y jouer seul. Cadomino, c'est donc un jeu qui est disponible chez GECO. Ça t'a bien plu et je comprends tout à fait pourquoi je pense qu'on peut y jouer même avec des adultes. Oui, il y a une espèce de petit défi à la rapidité qui est très sympa. On peut aussi y jouer en envoyant par mail à ses grands-parents, etc. Je trouve que c'est... Non mais si, c'est... Tu vas faire jouer la France entière à Cadomino. Si vous pensez que vous avez le public pour ce type de jeu, c'est marqué à partir de 5 ans, on peut y jouer C'est disponible, n'hésitez pas à vous le procurer. On arrive à la fin de cette vidéo news. La semaine prochaine, nous aurons Sylvain, normalement, on touche du bois parce qu'on peut aussi tomber malade, on n'est jamais à l'abri de rien. On se retrouve ce week-end, on va commencer par jouer, il nous faut du temps pour jouer et la semaine prochaine, on tournera la présentation des jeux auxquels nous avons joué. Et toi, tu ne seras jamais très loin puisque de toute façon, il y a tous les jeux enfants, il y a des gens qui nous ont écrit en disant qu'ils appréciaient particulièrement ton expertise sur les jeux enfants, moi aussi, donc je serais ravi que tu puisses continuer à participer avec peut-être un peu moins de contraintes parce que je reconnais que je t'ai imposé le fait de jouer parfois le soir. Reviens Sylvain ! Le soir, après le travail, ce n'était pas forcément évident de se mettre au point. Ça ne paraît peut-être pas quand vous regardez cette vidéo news, mais elle demande vraiment beaucoup de temps. Il faut le temps pour jouer, il faut le temps pour réaliser la vidéo, c'est assez long parce qu'on révise, on essaie de travailler un petit peu ce qu'on a à vous raconter et puis il faut le temps de montage, une vidéo news, c'est plus de deux jours de travail et donc ce temps-là, moi je m'achète du temps libre et j'essaye de l'avoir mais toi tu ne l'as pas forcément. Oui, entre le travail en présentiel à l'école avec les enfants qui ont repris, le travail en distanciel avec les groupes qui ne reprennent pas et les enfants qui n'ont pas souhaité revenir et aussi le travail de nos enfants, c'est vrai que je suis bien occupée. Donc je te remercie quand même, je te remercie en off mais je le fais publiquement parce que peut-être les gens te remercieront aussi d'avoir participé à cette émission un peu plus que d'habitude parce que je trouve que la vidéo news, ça marche quand même beaucoup mieux quand on a de l'interaction, quand on peut discuter sur les jeux qu'on présente. Donc si vous avez aimé cette vidéo, profitez-en pour la partager, vous pouvez mettre un pouce et vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous abonner pour les prochaines publications. Voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !